Vous êtes-vous déjà demandé si la vie ne se résumait pas à ce que nous voyons ? La réalité elle-même pourrait-elle être une simulation ? Dans cette vidéo, nous vous révélons la preuve indéniable que nous vivons peut-être dans un univers simulé. Préparez-vous à voir la réalité d'une toute nouvelle manière. L'idée de vivre dans une simulation ne relève plus de la science-fiction. Des chercheurs comme Nick Bostrom suggèrent que des civilisations avancées pourraient créer des simulations très sophistiquées, si réelles que nous ne pourrions pas faire la différence. Et ils ont la science de leur côté. Prenons l'exemple de l'intrication quantique. Des particules séparées par de grandes distances restent connectées, se comportant comme si elles faisaient partie du même système. Cette étrange connexion instantanée suggère que, sous la surface, notre univers pourrait fonctionner comme une simulation numérique. Les scientifiques proposent que l'univers lui-même agisse comme un hologramme où chaque petite partie contient l'ensemble du système. Le physicien David Bohm et le neuroscientifique Karl Pribram ont découvert que non seulement l'univers fonctionne ainsi, mais aussi le cerveau humain. Nos pensées et nos souvenirs sont stockés comme des données, reflétant l'univers dans son ensemble. Cette structure holographique est un argument de poids pour penser que la réalité pourrait n'être rien d'autre qu'un environnement virtuel complexe. Et si nous faisions tous partie d'une simulation informatique avancée ? Lorsque nous sommes jeunes, nous mélangeons les rêves à la réalité, ce qui nous empêche de distinguer ce qui est réel. En grandissant, la société nous apprend à les séparer. Mais aujourd'hui, la réalité virtuelle et la réalité augmentée brouillent à nouveau les pistes. Ces technologies montrent à quel point il est facile de simuler ce que nous considérons comme réel. En fait, cette évolution technologique remet en question tout ce que nous savons de l'existence. Elle nous oblige à nous interroger. Notre réalité n'est-elle qu'une simulation sophistiquée ? Einstein l'appelait l'action étrange à distance. Mais nous l'appelons l'intrication quantique. Elle prouve que tout est lié. Lorsqu'une particule change, sa jumelle, quelle que soit la distance, réagit instantanément. Ce réseau caché pourrait être plus fondamental que le monde physique. C'est comme si l'univers fonctionnait sur la base d'un code, à l'instar des fondements d'une simulation numérique. L'exploitation de cet univers interconnecté permet de débloquer des capacités dormantes. Et si, comme dans le film Matrix, nous pouvions déplacer des objets avec notre esprit ou accéder à des connaissances cachées ? En nous alignant sur l'unité cosmique, nous pouvons nous libérer des limites de notre monde physique. Saviez-vous que nous avons entre 50 000 et 60 000 pensées par jour ? Chacune d'entre elles émet des vibrations qui façonnent notre réalité simulée. Si vous avez déjà eu des pensées contradictoires, comme vouloir un emploi mais douter de vous, ces signaux contradictoires peuvent bloquer vos objectifs. En maîtrisant le pouvoir de l'intention, nous pouvons influencer la simulation et façonner notre réalité. Votre esprit est plus puissant que vous ne le pensez. Pour aiguiser votre esprit et libérer ses capacités, essayez la technique de la cohérence cœur-cerveau. Voici comment cela fonctionne. 1. Trouvez un espace calme pour vous déconnecter des distractions. 2. Détendez-vous et fermez les yeux pour vous préparer à vous concentrer davantage. 3. Portez votre attention sur votre cœur, loin du chaos de vos pensées. 4. Respirez profondément par le cœur, en visualisant l'expansion de votre souffle. Ces étapes simples synchronisent votre cœur et votre esprit, vous aidant à penser plus clairement et à rester calme, même dans les moments de stress. Nous sommes tous reliés par une conscience collective partagée où les souvenirs et les pensées s'entremêlent. Imaginez cela comme un vaste réseau ou le nuage de la simulation où nous pouvons accéder à la connaissance et à l'inspiration au-delà de nos expériences individuelles. De grands penseurs, comme Nikola Tesla, ont cru pouvoir puiser dans ce champ pour télécharger des idées créatives. Et si vos pensées faisaient partie d'un système plus vaste et interconnecté, qui n'attend que vous pour y accéder ? La communauté scientifique se concentre souvent sur le monde physique, mais elle passe à côté des couches plus profondes de la réalité, le pouvoir de l'esprit. En explorant nos pensées, nous pouvons débloquer des capacités cachées, comme façonner nos expériences au sein de la simulation. Vous n'avez pas besoin de changer le monde qui vous entoure. En découvrant votre véritable identité et en acceptant votre rôle dans cet univers holographique, vous ouvrez la voie de la paix et de l'épanouissement. Tout ce que nous avons exploré mène à une conclusion indéniable. Nous vivons dans une simulation. L'intrication quantique, les modèles holographiques et le pouvoir des pensées suggèrent que la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Vos pensées détiennent la clé pour façonner ce monde numérique. Libérez votre force intérieure et prenez le contrôle de votre réalité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que la vérité est là, attendant que vous la découvriez. Merci.